Bonjour et bienvenue à votre capsule sur les papiers design. Je m'appelle Evelyn Losey, je suis démonstratrice Tampen Up depuis 14 ans et vous êtes sur le groupe Osey Créer avec les Losey. Donc avec mes capsules mon but est de vous montrer les nouveaux papiers design qui sont dans le mini catalogue, soit dans le mini catalogue des fêtes 2021 ou bien dans la brochure célébration qui commence les deux le 3 août prochain. Célébration dure deux mois, le 3 août jusqu'à la fin septembre et notre brochure, notre mini catalogue lui va après les fêtes fin janvier je crois, si je ne me trompe pas. Donc les papiers que je vous présente dans cette capsule ce sont les papiers Splendid Fantasy. Ils sont dans le mini catalogue des fêtes, c'est des papiers spécialités du fait qu'ils ont, vous voyez un petit peu là, ils ont un petit côté chatoyant, ils sont vraiment super beaux, je sais que je ne serais pas capable de vous montrer vraiment le rendu, toute la beauté de ces papiers-là par la caméra, parce qu'ils sont vraiment, ils sont soit dorés, argent ou rosés selon l'angle qu'on les regarde, donc ils sont vraiment très 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 jolis. Je vous montre les côtés les plus beaux pour commencer. C'est ce côté-là avec plein de beaux petits cadeaux parfaits pour découper quand on n'a pas beaucoup de jeux d'étangles, comme si vous êtes débutante, c'est parfait pour venir décorer vos cartes, découper des rectangles, décorer, on peut venir faire des super belles décorations. On a ici des belles boules de Noël, ça aussi ça se découpe super bien. Ensuite, les superbes beaux flocons ici, qui sont tous miroitants. On a ici un classique rayé, argent et blanc. On a les belles petites feuilles, encore une fois, qui brillent, qui scintillent avec la, selon la lumière. Et aussi les sapins. Je vous montre l'autre côté. Un petit peu plus sobre, mais tout aussi jolis. Donc, c'est des côtés un petit peu plus unis. Donc, vous avez les couleurs macarons à la menthe. Attendez un petit peu que je vous dise ça, là. Ça, c'est feuillage sauvage. Ici, vous avez mystérieuse brume avec, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est des petits sapins, là. Super beau. Vous avez aussi fleurs de cerisier. Vous avez également pierres roses polies, qui sont ici les deux. On revient avec du feuillage sauvage. Et pierres roses polies, ici. Donc, c'est vraiment de super beaux papiers. La carte. Je vais vous montrer la carte que je vais vous faire. C'est celle-ci, ici. J'utilise le papier avec les sapins. Mais, je vais la faire un petit peu différente. Comme je vous dis, des fois, si vous commencez, si vous êtes débutante dans la carterie, je sais que vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut. Donc, je vais vous montrer des alternatives à faire quand on a seulement un papier, un ensemble de papier, plutôt, avec des ciseaux. Donc, je vais vous montrer deux façons. Donc, je serre mes papiers. Et, on commence. Donc, ma base de carte, ici, c'est le macaron à la menthe. Donc, je viens, oh, pardon, je viens encore une fois. Je pars de mon carton 8,5 par 11. Je vais venir marquer un pli en plein centre, à 4 pouces et quart. Je tourne de l'autre côté. La moitié d'11 pouces, c'est 5 pouces et demi. Donc, je viens couper. Ça me donne deux bases de cartes. Une pour plus tard. Je vous le dis, j'ai une boîte à côté de moi avec plein de bases de cartes qui sont super pratiques quand j'en ai besoin. Donc, j'ai fait ma base de cartes. Mais là, c'est une carte un petit peu plus spéciale avec un petit coupage vraiment pas compliqué, vous allez voir. Parce que, quand j'ouvre la carte, vous voyez-vous, à l'intérieur, on voit le papier design. Je trouvais qu'il est super beau des deux bords, le papier design. Donc, je voulais l'exploiter au maximum. Donc, je vous montre comment j'ai fait ça. Donc, je reprends ma tranche sur le côté. Quand on plie la carte ici, je vais la tourner de l'autre côté. Quand je prends la carte ici, quand on l'ouvre, je veux ici me garder un pouce seulement. Donc, j'ai 4 pouces. Ça mesure 4 pouces et quart ici. Si je viens placer le côté de mon carton à 3 pouces et quart, plutôt, il va me rester un pouce. Je partais pour dire 3 pouces, mais c'est 3 pouces et quart. Et je viens couper. Donc, ça, un morceau d'une petite retaille. Et il me reste ici le devant de ma carte avec seulement une section d'un pouce. Ensuite, ce que j'ai fait, ce que j'ai... Attendez un peu, là. Je me suis déjà découpé un papier, un morceau de papier design. Donc, le morceau, lui, il fait, comme grandeur, il fait 4 pouces par 5 pouces et demi. Donc, c'est vraiment le 5,5. C'est vraiment la longueur, la hauteur de ma carte. J'ai mis 4 pouces parce que je voulais, ici, quand on la ferme, on voit ici le petit côté macaron à la menthe. Ici, j'ai un carton blanc aussi qui vient à l'intérieur. Donc, lui aussi, je l'ai fait 4 pouces par 5 pouces et demi. Voyez-vous, c'est la même... C'est la même dimension que mon papier design. Donc, je vais commencer par venir coller mon carton blanc simple, ici, à l'intérieur de ma carte. Ça va me servir de guide, après ça, pour venir coller le dessus de ma carte. Donc, je vais mettre de la colle à l'endos de ce carton-là. OK. Donc, là, je viens le coller. C'est sûr que le haut et le bas, c'est la même dimension. J'essaie d'avoir la même... environ la même distance. Là, je vois que mon carton blanc est un petit peu plus long. Ça arrive des fois quand on découpe. Des fois, on rajoute... On n'est pas tout à fait aligné de la même façon. Donc, ça, c'est pas grave. Avec les ciseaux, on enlève le surplus. Il n'y a plus rien qui paraît. Et là, je vais venir coller mon papier design sur le dessus de ma carte. Et là, il faut que je vienne porter la colle. Je ne viens pas la porter, ma colle, ici, sur le dessus, mais à l'intérieur de la carte. Donc, je viens porter deux bandes de colle, ici. Je vais essayer d'en mettre vraiment pleine largeur, comme ça. Mais, il ne faut pas trop que je vienne sur le bord, ici, du pli, là. Parce qu'il va y avoir un petit côté macarons à la menthe. Donc, ce que je fais, c'est tout simple. Je viens placer mon papier design par-dessus mon carton blanc que j'ai collé. Et, je viens refermer la carte, comme ça. Et voilà, ça fait la base de ma carte. C'est pas compliqué. Ensuite, il ne me reste vraiment pas long à faire. Quand on a des super beaux papiers comme ça, là, on ne se casse pas la tête pour venir mettre trop de déco. C'est vraiment pas, là, le papier fait la job en masse. Bon, moi, ici, j'avais mis un petit ruban. Le petit ruban pailleté. Il se trouve à être dans le mini-catalole des Fêtes. C'est un ruban d'organiseur pailleté. Donc, il est super beau. Il fait très bien. Mais, si vous n'avez pas de ruban, je vais vous montrer une autre alternative. Je me suis découpée une bande du papier design. Donc, là, je l'ai coupée, mais je ne l'ai pas de peu, là. J'ai coupé un quart de pouce, une bande d'un quart de pouce. Je vais couper ça à 5,5. Je vais juste y en donner un petit peu plus que le 5,5. Juste pour être certaine de ne pas en manquer, j'aime mieux en avoir un petit peu plus et de découper par après que d'avoir découpé mon papier. Puis, voir qu'il m'en manque un petit bout, là, d'un côté, là. C'est un petit peu, c'est un petit peu plate. Donc, on s'en coupe un petit à faire plus long. Donc, on est certain de ne pas en manquer. Et voilà. Donc, c'est une alternative quand on n'a pas de ruban. On fouille dans notre paquet de papier. Ils sont tellement beaux que, voyez-vous, ça fait l'affaire. Donc, Ensuite de ça, ici, moi, c'est sûr que j'ai le jeu d'étampes qui va avec les papiers. Et on a aussi des poinçons. Les poinçons, je peux vous les montrer aussi. Tendez un petit peu. Les poinçons, les poinçons, les poinçons. Voilà. Voyons. Ah, c'est ici. Bon. Voyez-vous, les poinçons, on en a. On en a qui accompagnent les découpes, les... Voyons. Le jeu d'étampes. Mais on en a aussi qui viennent découper tout simplement, là, des sapins. Tout seul, comme ça. Là, ils sont sans jeu d'étampes. Donc, c'est vraiment un super beau kit de sapins. Mais les papiers, les papiers, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Ils sont très, très, très jolis aussi. Donc, je me suis servi d'un vœu qui est dans le jeu d'étampes. Et je l'ai perforé avec une perforatrice qui est dans le catalogue annuel. C'est la perforatrice étiquette sur mesure. Mais si vous n'avez pas de perforatrice, si vous n'avez pas le jeu d'étampes, bien, je vous montre une autre alternative. Donc, moi, bien, j'ai continué à m'amuser avec mon papier. J'ai découpé ce sapin-là dans une des retards, puis là, bien, je viens de me rendre compte qu'il adonne vraiment vis-à-vis l'autre ici, là, son semblable. Ce que je vais faire, là, je vais venir le coller en dimension. Quand je dis coller en dimension, c'est une autre sorte de colle qu'on a dans notre catalogue. C'est des petites colles, des points en mousse qui sont un petit peu surélevés. Donc, vous voyez, là, l'épaisseur, là. Ça donne une petite dimension. On en a des petits et on en a des plus gros aussi. Donc, dans notre jargon de démonstratrice, on les appelle des Stampin' Dimensionnel. C'est leur nom dans notre catalogue. Mais, quand on dit qu'on met des choses en dimension, bien, c'est qu'on fait, on sort de nos points de mousse. Donc, ils sont autocollants. Il s'agit simplement de venir enlever les petits papiers qui les protègent. Je les ai toutes enlevés. Et ça vient donner un petit plus à nos projets du fait que c'est surélevé en dimension. Voyez-vous, là, je n'avais même pas regardé mon papier. Je ne savais pas que ça allait à donner comme ça. Mais, ça vient donner juste le fait qu'on vient surélever, là, porter quelque chose, là, un petit peu plus haut, là, faire ressortir, là. Même si on n'a pas de vœux. Regardez, là, ça fait. Ça va faire tout aussi joli, là, comme projet. Et puis, à l'intérieur, je vais vous montrer ici, moi, à l'intérieur, j'avais étampé un des sapins. Mais, ce que j'ai fait, il se retrouve, ce sapin-là aussi, dans les papiers design. Donc, voyez-vous, là, il y en a un qui est étampé en macarons à la menthe. Et puis, ça, c'est le papier design. Donc, il n'y a pas une grosse différence, hein. Donc, je reprends tout simplement mon petit sapin que j'ai découpé. Là, ma colle, si elle veut bien collaborer avec moi, ça va aller mieux. C'est juste qu'à l'ongle, là, il se forme une petite membrane, là, au bout du tube de colle. On a juste à l'enlever, puis ce n'est pas plus compliqué que ça, là. Tiens, et voilà. Donc, voyez-vous, encore une fois, seulement des papiers design pour venir faire une carte toute scintillante. Et si vous avez des choses d'extrable chez vous, bien, vous pouvez ajouter un vœu. Si vous avez du ruban, vous pouvez mettre un ruban à la place du papier. Donc, c'est vraiment, c'est une base d'idées. C'est une base, vraiment, là, vous pouvez changer les choses, mettre vos étampes, ce que vous avez à la maison. Ou bien, si vous voulez vraiment le super beau kit. Bien, c'est sûr qu'il est disponible à partir du 3, du 3 août, avec ses poinçons et son papier. C'est sûr que c'est une super belle collection aussi. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.